Je ne sais pas, ça, vous voyez ce que c'est ? Ça c'est un petit jeu, comment on appelle ça ? Un petit casse-tête. Un casse-tête. C'est devenu un point américain. Un point américain mais pour rosser de façon art martiale, tu vois. Pour rosser Chomba. Aïe, 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 aïe. On va prendre deux. Ouais, tu ne vas pas mourir maintenant. Il fait serment. Bugé qui fait piocher. Deux cartes, un lent serment. Ok. J'ai joué. Oh là 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 là. Il est au Charlotte. La game est pliée mon pote. Mais c'est terminé. Rien de vous. On l'a plié comme ça. Je l'ai mis dans le passeur. C'est un origami. Voilà, la colère de Kayak est défoncée. Je l'ai glissé comme ça. C'était cette game. Allez, serment sur Prince Charmant. Ça me fait presque du mal là ce qui se passe. S'il commence, je ne sais pas. Si tu as la place, oui. Ouais, de toute façon, croque, ça, ce n'est pas très bien. Saisie dépensée, pareil, ce n'est pas très bien. Mais nous, vu qu'on a arcaniste, on en veut quand même en petite quantité. Ça va ? C'est bon, j'ai fini de mourir. Tu vois bien ? Tu sais, c'est quand tu as une micro poussière, tu la sens et elle fait. Je me dis au début, bon, ils toussent. Je continue à parler et tout. Mais au bout d'un moment, ça devient chiant. Non, pas du tout. Je suis en mode, si peu, ils s'étouvent vraiment. Et moi, je suis en train de raconter ma life, tu vois. Non, ça va. Je vais me concentrer, voir si j'allais encore tousser ou pas, mais c'est bon. On va afficher les phases. Petit chill. Oh, un deck... Gredineux. On trouve un tour 1 qui meurt sur Winota. Comment dit-on ? Comment dit-on en elfique ? Le moelphique pour ami ? Oh, merci. Et là, il prend 3 bleus dans sa poule. Et t'es là en mode, comment t'as fait pour prendre 3 bleus ? Et il fait ultimatum. Et on a perdu. Et il faut du verre aussi. Cette blague était labrieuse et inexacte. C'est pourquoi ? Parce que j'ai faim, du coup je bafouille. Du coup, c'est dur. Voilà. 3 bleus, 2 verts. Et là, tu commences à être en sueur. Dadi, dadou. Dadou, 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 dadou. Allez, moel ! Putain ! Laisse-moi aller bouffer ! Bah, tu sais quoi, ça peut être juste le dernier match. Mais les gens ne sauront pas. Ah, c'est vrai. On n'est même pas obligé de record. C'est juste que... Juste que tu fais une game, ouais. Histoire de te désexorciser ? Exorciser. Non, désexorciser, c'est du coup si tu reçois un démon. Tu vois, on te met le démon du coup. Tenez, c'est un démon. C'est un désexorcisme, ouais. Pourquoi il y a ça ? T'as vu, on dirait qu'il a genre deux énormes bâtons de pimp, alors que c'est ses ailes. Ah ouais, c'est vrai. Ah putain, c'est son aile. Ah mais j'avoue, moi je crois qu'il avait une espèce de glaive prêt à dégainer, là. Pas du tout. Un glaive fait de chair. Un sexe. Un chair. Exactement. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui sont partis avant ont loupé cette petite blague. Eh oui, bien sûr. Et là, il fait... J'ai rien à l'anti-land, là. Attends, on va set-up le land. Ah, va exploser, mec. Il a pris du russ. Oh, c'est le plus faible. End of June. Chauffe, 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 chauffe. Chauffe, Marcel. Que la première. Voilà. Elle chauffe pas très bien. T'as chauffé un peu la deuxième. Ah, elle chauffe les deux premières. Ouais, ok, vas-y. Terminé. Oui ! Le land. Ah, j'aurais préféré en fond. Le land ! Le land ! Je serais préféré que ce soit un land noir. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, là ? Qu'est-ce que tu fais contre l'Anse-Retro Gargarotte ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Hop là, ça résout. Sur le 3, on est d'accord. Juste là. Zou ! Et en plus, on peut le protéger grâce à notre sauveur dévoué. Je l'appelle le sauveteur dévoué, mais c'est un sauveur. Sauveur, sauveteur, même boulot. Quelque part. Le sauveur, il est pas payé. Je pense, en fait, il y a des sauveurs et des sauveteurs, et il y en a un qui est un peu plus dédaigneux par rapport à l'autre. Alors qu'ils font un peu le même taf, mais un, ils disent, ouais, non, c'est pas vraiment la même chose. Il y en a un qui est professionnel et l'autre est juste un bel humain. Ah, ok. Tu vois ? J'allais dire juste un amateur. C'est un amateur, mais il travaille. Pour la plebe de ceux qui n'avaient pas... Ah, vous avez que du beurre normal, en boulot. Ouais, non, mais même, c'est que si tu mets du sucre, tu mets pas du beurre salé, quoi. Moi, je mets un. Pour vous dire à quel point j'aime le sel, je sale mes sandwiches. Mais ça, par contre, c'est un truc que les gens ne font pas. Donc, je trouve qu'un sandwich, il faut l'assaisonner. Si t'as pas du beurre demi-sel. Ah, mais bien, attends, c'est pas pareil. Parce que si tu sales un sandwich au beurre demi-sel, ça va pas du tout. Ah, là, c'est que je veux crever. Mais c'est que moi, dans mes sandwiches, la plupart du temps, je mets genre du bacon ou alors des lardons, et c'est naturellement salé, tu vois. Ah oui, mais si t'es un truc déjà riche en sel, tu rajoutes pas. Ah, bien sûr. Mais souvent, le sandwich va être un peu fat. Ah, si tu fais salade, poulet, tomate, ça me choque pas que tu sales ton poulet, au moins, quoi. Ah ouais, poulet salé. Le poulet du dimanche salé, bien salé avec des frites, c'est fou. Avec de la moutarde, pour ceux qui aiment. On aime le sel. De toute façon, on pelle, lui, dès qu'il pleure, il se prend les larmes comme ça, et... Moi, j'ai toujours la langue qui traîne sur les côtés, là, pour avoir chopé la petite larme. C'est pas tout qui nous a dit, tu m'avais dit, moi, je buvais l'eau de mer quand j'étais petit. Ah ouais, ça m'est arrivé, ouais. Après, c'est pas genre, ah ouais, on va à la mer, je vais boire de l'eau, tu vois. Je sais pas ça non plus, mais... Ça m'est arrivé, j'étais en mode... C'est bon, ça. Comment ça, c'est extraordinaire. Régalade, c'est pour toi la plus belle magie. Ce deck-là, t'interagis pas avec lui, il gagne, tu trouves tes cartes. Mais nous, non. Mais j'avoue, on trouve un corridor, on fait 18 maintenant, on fait Godwick, on pioche plein de trucs, on en retrouve un, on gagne. Bah oui, oui, c'est juste ce qui est censé se passer. Mais couille, voilà, je le dis. Mais t'es couille. Mais mouligan, ça dégage. Mais qu'est-ce qu'il a à le jeu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a à le jeu ? Il y a des jours comme ça. Attends. Vas-y. Pars, on refait une gamme. Ton rang, j'avais aucune ambition. J'y arriverai pas. Ça dégage. On va en faire une. Non, 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 mais là, le jeu, il veut pas coopérer avec nous. Parce que ça, c'est un deck qui marche. On le sait. Ah bah, moi, j'ai vu des gens faire 6 ou 7-0 avec. Oh là, il va faire Yorion, on va dire non. Bah ça, on va dire non, je crois, non ? Ou quoi que ? Ah non, mais derrière, il fait Yorion. Bah, Yorion, il fait juste une 4-5. Ça devient une 0-5. Ouais, est-ce qu'il peut boucler avec des Princes Charmants ? Bon, il faut qu'il trouve d'autres trucs. Ah, je contre. Noie-le. Oh, noie-le, lui. Oui, c'est contre. Sinon, je peux tuer le Crabant, comme ça, son trompe isoleur. C'est là que je tue, hein ? C'est mon crabe, j'ai dit. Je m'en crains, moi. J'ai le droit de vie ou de mort sur mes propres cartes. Ah, ce serait pas mal. Putain, j'ai pas fait un salut, j'ai fait un... Je t'ai cassé. Il y a eu un... Paf ! Comme ça. Feint. Splay. Allez, double Triton. Tu m'en diras des nouvelles. Et on va laisser notre grimoire là où il est. Grimoire ? Dans le grimoire. Oh la 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 la... Oh la 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 la... Ça, c'est nos sexes, ça. Ah ! Ce sont nos sexes. Allons-y. C'était un match assez long, donc j'imagine qu'ils nous mettront une deuxième ou une troisième game. Et on voit Cepamphile courir vite, vite. C'est pas que tu ménages. Cepamphile. Oh, et il croit dans l'autre sens. Mais que se passe-t-il ? Mais il croit dans l'autre sens. Mais c'est fou. Mais encore. Mais que fait-il ? What the fuck ? C'est par ici. Non, la cuisine, c'est par là. Non, mais je vais d'abord en toilette. Il faut que je me lave les mains. Il est pas chez lui, en fait. Incroyable. J'ai envie de faire un bruit. Fais donc. Voilà. Ah bah oui, je fais du manin avec mon combat. Vas-y, Fetch. Sans qu'il s'en fout. Ah mais Ultimatum, il n'a pas. Il ne joue pas. Mais il ne peut pas. Merde. Merde. Qui fait le manin, tombe dans le ravin, Val. Je te l'avais dit. Je crois. La vraie faiblesse de ce deck-là, et on en parlait avant la vidéo, tu donnes euro à ton adversaire assez facilement. Donc tu as intérêt à le prévoir et à pouvoir le gérer. Exactement. C'est pour ça que dans la réserve, on a autant de cartes qui peuvent le gérer. On a deux S'agrippés à la poussière, qui est une très bonne carte, qui permet de piocher, de se recycler, de gérer des euros. Mec, c'est Léonidas. Ouais. C'est fou. Léonidas qui est tombé. Alors que normalement, c'est lui qui pousse. Léonidas qui n'a pas poussé à la salle, un peu plus fin, tu vois. Troisement entre Léonidas et moi. Dans ses jeunes années. Voilà. Valonidas. Valonidas, exactement. Là, c'est un beatdown de deux maintenant. Il faut top decker une créature. Si on ne veut pas juste mourir. Parce que là, il pose une bête, on l'a perdu. Oui. Tu peux chauffer le dessus du pack ? Putain. Tu n'as pas chauffé, gros. Je n'ai pas eu le temps. Tu n'as pas chauffé le dessus du pack. Je me dis, tu peux chauffer. J'ai déjà la carte en main, quoi. Allez, vas-y. Conced. Ça, c'est les mecs. Tu fais, serre-moi. Ils disent oui. Tu peux, j'ai fait, attends. Pas trop tard. Ouais. Mais là, c'est une vidéo. Regardez comment jouer à un bon deck qui ne marche pas. Peu importe qui on affronte, ce deck perd. Je suis bien content d'avoir découvert ça dans cette vidéo et pas quand j'essaie de monter diamants, tu vois. Parce que j'ai importé le deck et je me suis dit non. Je vais attendre. Ouais. Quand tu es diamants 4, là, tu testes. Voilà. Quand tu es plate 1, tu ne testes pas. Guizou, Guizou. Dis bonjour à tout le monde. Oh, le peuple. Mon chat, il m'envoyait une patte quand je faisais ça direct. Elle est vraiment très, très gentille. Trop mimes. Il doit y avoir... D'ailleurs, t'as rossé le mec, c'était beau. Alors qu'il faisait des trucs démesurés. Il faisait des trucs bien. Il était bien sans ça. Est-ce que Magic Séchis serait dans les parages ? Peut-être dans le chat. Oh, elle se cale. Écoutez. Elle va passer la fin de soirée avec nous, peut-être. Ouais, il est bien ce deck Abzan. Franchement, ça snowball vite. C'est résilient à voir. C'est surtout ça qui est bien. Monté par des professionnels, comme le deck Boros. Évidemment. T'as vu que les decks qui ont le mieux marché, c'est ceux qu'on a crafté, nous. C'est nous qu'on a crafté. C'est nous qu'on les fait. Ouais, très, très sympa. Trop mignon. On dirait que je te gratte la cuisse. Parce qu'on ne voit pas le petit chat, là. Il y a bien un chat sur vol. Ouais. Il y a une chance sur deux qui paye bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'aime bien prendre les risques avec Sentinelle de la Chambre. Ça me fait marrer. Et voilà. Couleur utilisée, bleu et rouge. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Mec, c'est déjà dur de gagner. Fais un effort, le jeu, quoi. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Parce que là, c'était vraiment juste à choisir la couleur. C'était pas à retirer un marqueur. J'ai plus envie de chialer. J'ai envie de chier. Fais de partir, moi. Alors vraiment, quand le jeu me déçoit comme ça, je me dis non. Il est rigolé, ce petit Jace. Tu vois, ça, c'est le petit Jace qui se kick en handicap. Ouais. Il est rigolo. C'est lui. Il n'y a plus ni moins. Il dirait qu'il est figolu. Il est figolu. Je déteste ces biscuits. Mais vraiment, je les hais. Bah, les figolus ! Je me demande qui peut manger ça, quoi. Ceux qui aiment la fille. C'est bon, les figolus, en vrai. Je trouve ça horrible. Alors qu'un Pimps, ça, c'est dégueu. J'aime bien les Pimps. C'est pas tous, mais... Genre le Pimps orange, là ? Bah, chocolat noir, pourquoi tu choisis orange ? Genre, tu peux prendre Pimps, cerise ou framboise. Bien meilleur. Mais de toute façon, le chocolat noir avec ça, pas bon. Ah, mousse au chocolat, déjà plus, oui. Il faut surmener... Surmener non. Non, non, mais les gars, de toute façon, dans le chat, on va avoir confirmation. Un Pimps, c'est quand même infiniment meilleur qu'un figolu. Genre, les figolus ont arrêté d'être produits. Ah, je crois pas. C'est pour te dire. Comment ça ? Bah, t'envoies, toi, des figolus ? Bah, je ne cherche pas, mais je pense... Les gars, est-ce qu'il y a encore des figolus dans les rayons ? Parfait. Il casse les couilles, lui. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada